Bonjour à tous, voici la question 21 et le corrigé du C1D en mathématiques de 2023. Cette question fait appel aux propriétés des angles. Vous pouvez trouver le questionnaire du C1D 2023 ici en description. Voici la question. Si vous voulez la réaliser avant d'avoir les réponses et les explications, mettez la vidéo sur pause. Nous avons donc cette figure avec toute une série de données figurant sur la figure elle-même, mais aussi à gauche. Je vous les laisse découvrir. Chaque donnée a son importance pour résoudre cette question, où on demande de déterminer sans mesurer l'amplitude de l'angle BDC. Pour bien faire, il faut commencer là où se concentrent le plus de données, et vous l'aurez compris, c'est une question d'angle qu'il faut pouvoir calculer à différents niveaux de cette figure. Nous avons ici un angle droit et juste en dessous un angle de 65 degrés. Donc, on peut déjà trouver le troisième angle de ce triangle EAF qui vaut 25 degrés, en raison du fait que la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc, pour trouver ces 25 degrés, on fait 180 moins 90, l'angle droit, et moins 65, l'autre angle. Maintenant, on observe que l'angle que l'on vient de calculer sera le même que celui-ci. En effet, c'est un angle correspondant au premier, et l'angle ACB est égal à l'angle AFE, car on a bien la situation de deux angles formés par deux droites parallèles et une droite qui leur est séquente. En effet, la droite AC est séquente aux droites BC et EF, ces deux dernières étant parallèles. L'angle ACB vaut donc 25 degrés comme son correspondant. Maintenant, l'angle ACD est droit. On remarque qu'il contient lui-même deux angles dont l'un est connu. Il faut donc calculer l'angle complémentaire à celui qui mesure 25 degrés. On fait 90 moins 25, ce qui est égal à 65. Sur la figure, on constate que les côtés BD et CD sont isométriques, donc de même longueur. Ce sont donc deux côtés d'un triangle. Donc, on a affaire à un triangle isocèle, ce qui veut dire que deux angles sont égaux. Comme on connaît l'un des angles de la base de ce triangle isocèle, on sait que l'autre mesure aussi 65 degrés. On en arrive donc à pouvoir calculer le troisième angle du triangle isocèle et on adopte encore la règle selon laquelle la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Et on obtient donc pour cet angle la valeur de 50 degrés en effectuant le calcul suivant. 180 moins 65 moins 65 est égal à 50. Donc, l'angle BDC demandé vaut 50 degrés. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une autre question de CRD en mathématiques.